Musique Nouvelle journée d'information sur la Télé-Pacifique, un plaisir de vous retrouver, voici le fait saillant qui domine l'actualité. Le policier d'Orsay, scoléri affecté à l'unité soit, a rendu la mardi à l'hôpital Saint-Boniface de Fondé-Blanc en raison de manque de soins. Il avait été blessé lors d'une opération policière agressive. Le ministère de l'Éducation nationale a lancé mardi trois journées d'ateliers de consultation portant sur l'élaboration de la filière technologique pour le nouveau secondaire à Pétionville. Le ministère du Commerce et de l'Industrie exhorte les fabricants, importateurs et distributeurs des produits alimentaires à se conformer à la loi du 11 mars 2020 en incluant les informations requises sur leurs étiquettes s'ils veulent métonner en leur prison sur le marché national. Le premier ministre de la Jamaïque, Andrew Hollenay, s'annonce le déploiement des premières troupes jamaïcaines dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti prévue pour le jeudi prochain. Et puis, la CARICOM exhorte les tenants de l'accord du 21 décembre à soumettre au plus tard mercredi le nom d'un nouveau représentant pour remplacer le géorgile au sein du CPT et clabousser dans le scandale de corruption de la BNC. F.T. Brochet, les développements, c'est après la pause. Bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, le premier ministre de la Jamaïque, Andrew Hollenay, s'annonce le début du déploiement des troupes jamaïcaines dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti pour jeudi prochain. Il indiquait que ses contingents composés de soldats et de policiers sont préparés pour lutter contre les grandes armées dans le pays. Il a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir Haïti pendant cette période difficile, marquée par une crise sécuritaire aiguë. La communauté des Caraïbes s'est entretenue lundi avec la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Haïti, Maria-Isabelle Salvador, plusieurs responsables de différents secteurs politiques haïtiens ainsi que d'autres représentants de la communauté internationale. La discussion a porté sur les trois membres du conseil présidentiel de transition, à savoir le Gérald Gilles, représentant de l'accord du 21 décembre, Smith-Augustin du secteur raide des compromis historiques et Emmanuel Vertilière, deux petits dessalines qui sont impliqués dans le scandale de corruption de la BNC. À l'issue de cette réunion, il a été décidé de donner jusqu'à mercredi au signataire de l'accord du 21 décembre pour soumettre le nom du potentiel remplaçant du conseiller président Louis-Gérald Gilles. Quant aux responsables du parti aidé, ils ont déclaré avoir demandé à Smith-Augustin de se démettre de ce poste. Parallèlement, les autres branches du secteur raide des compromis historiques ont affirmé maintenir leur soutien à Smith-Augustin en tant que conseiller président en attendant le rapport d'enquête de l'ULCC concernant le dossier de corruption. Affaire BNC, l'ancien président du conseil d'administration de la BNC, Raoul Pierre-Louis, a décliné l'invitation de l'unité de lutte contre la corruption visant à organiser une confrontation avec les conseillers présidents Louis-Gérald Gilles, Smith-Augustin et Emmanuel Vertillère. Les avocats de Raoul Pierre-Louis exigent leur démission avant toute éventuelle confrontation entre leurs clients et ces trois conseillers présidents. Le service départemental de la police judiciaire a procédé lundi à l'arrestation de Wustaloui au commissariat de Delma 33. Cette dame apprétend être une policière issue de la 11e promotion, mais elle ne dispose d'aucune pièce prouvant son appartenance à l'institution policière. Lors de son interpellation, elle portait l'uniforme de la PNH munie de l'instincte d'inspecteur divisionnaire et avait en sa possession une arme de calibre 9 mm. De notre côté, l'ambassade des États-Unis en Haïti a informé mardi que le pays américain a déjà envoyé 34 machines Max Pro capables de résister aux embuscades des gangs armés dans le cadre de son engagement à soutenir les forces de l'ordre dans la lutte contre la crise de sécurité en Haïti. De notre côté, l'ambassade des États-Unis en Haïti a informé mardi que le gouvernement américain a déjà envoyé 34 machines Max Pro capables de résister aux embuscades des gangs armés dans le cadre de son engagement à soutenir les forces de l'ordre dans la lutte contre la crise de sécurité en Haïti. Toujours dans l'actualité, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé, en collaboration avec l'UNESCO et UNFPA, trois journées d'ateliers de consultation visant à élaborer un document d'orientation pour la filière technologique du cycle secondaire. Lors de son intervention, le ministre de l'Éducation en 3 d'Augustin a rappelé l'importance de réorienter l'éducation en Haïti. Il a également souligné la nécessité d'intégrer l'enseignement de la technologie dans les écoles haïtiennes. Écoutons-le au micro de Hirschwesil et Marie-Grammel-Auguste. Donc la rénovation du secondaire cherchait à adresser le problème de l'insertion socioprofessionnelle des gangs. Donc, c'est l'adéquation entre la formation et le marché de l'emport. À la vérité, Haïti n'est pas une société où l'emport est garanti. L'État n'emploie que 110 000 personnes et le secteur privé ont du monde 60 à 50 000. Donc il y a les formels, il y a les autres activités et les emplois privés. Ce qui fait que l'école se doit, se touche dans l'obligation d'adresser ce problème. Quelle formation, pour quelle jeunesse, pour quel pays, au service de quel développement. D'une façon pour vous dire que la rénovation du secondaire, dont le directeur de l'enseignement secondaire l'a évoqué, dont la filière tech, la filière d'enseignement général, la l'université, d'autres problématiques, qu'on croit les talents que nous avons dans les écoles, mais n'adressait pas encore le problème de l'éducation des gangs. Il est vrai, une filière de l'enseignement technologique tournée vers l'innovation, c'est une filière qui, normalement, devrait préparer les jeunes à s'insérer dans le marché du travail. Mais IT, le marché du travail n'est pas là. De son côté, le directeur de l'enseignement du secondaire, Miguel Fleurijan, a expliqué que ces ateliers permettront de finaliser ce document relatif à la filière technologique pour le cycle secondaire. Suivons-le toujours au micro de Hirsch-Rézil. Mon besoin d'exprimer ma joie et mon profond sentiment de responsabilité de vous voir aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de l'atelier de la filière d'enseignement technologique. Cinq minutes éternelles marquent une étape significative dans notre engagement à promouvoir une éducation de qualité adaptée aux besoins de nos sociétés en pleine mutation. Cette nouvelle filière, prévue dans la réforme d'Ernard et réitérée dans les documents de la Commission de la réforme du secondaire et d'orientation du secondaire, va jouer un rôle puissial dans la démocratisation de l'offre des formations de nos jeunes. Elle leur offre non seulement des compétences pratiques, mais aussi une compréhension approfondie des enjeux techniques, technologiques qui façonnent notre monde. Dans un contexte où l'innovation et la technologie sont au cœur de la croissance économique, il est impératif que nos jeunes soient préparés à relever les défis du demain. Cet atelier est une occasion unique d'explorer les différentes facettes de l'enseignement technologique. Le ministère des Affaires étrangères a dévoilé son intention de rencontrer des organisations de la diaspora haïtienne en évoluant dans l'état de Ohio aux États-Unis afin de discuter de la campagne de diffamation visant les haïtiens résidant dans cet état. Les citoyens américains de l'Ohio ont porté des accusations discriminatoires contre les haïtiens, les accusant d'avoir à pénétrer dans des parcs pour voler des canards destinés à leur consommation. La chancelière Dominique Dupuis souhaite écouter les préoccupations des haïtiens visant en Ohio afin de les soutenir dans cette affaire. Le ministère des Affaires sociales et du Travail a lancé mardi un atelier de validation du document stratégique national visant à combattre le trafic humain dans le pays. Le titulaire du Master Wilbert Franck a expliqué que le comité chargé de traiter la question du trafic humain a initié cette démarche pour promouvoir le respect des droits de l'homme en Haïti et éviter des sanctions internationales liées au Vietnam. Le comité chargé de traiter la question du traité de traiter la question du traité de traité de l'homme en 2014. C'est ça, président? En 2014. Et dans Article 3, Loisard, les dix comités a proposé de sept ministères. Représentant, ministère d'Affaires et Sociales, après le rôle président. Représentant, ministère de Justice et de Sécurité, après le rôle premier vice-président. Représentant, ministère de Femmes et de Lois-Femmes, après le rôle deuxième vice-président. Et puis, nous avons trois autres ministères, nous avons quatre autres ministères, dont le ministère intérieur, représentant après le rôle secrétaire, Le ministère des Affaires Sociales et du Travail a lancé mardi un atelier de validation du document stratégique national visant à combattre le trafic humain dans le pays. Le titulaire du master, Wilbert Franck, a expliqué que le comité chargé de traiter la question du trafic humain a initié cette démarche pour promouvoir le respect des droits de l'homme en Haïti et éviter des sanctions internationales liées aux violations des droits humains. Suivons-nous au micro de François Michael Stevens et Robert Scholl. Il est trop important pour le pays qui a marqué l'histoire, dans ce qui est à combattre le trafic, à combattre le trafic, le trafic humain qui a fait le trafic, et je veux dire que le pays a trouvé dans cette situation, pour qu'il est quand même sanctionné parce que le trafic a joint le trafic en Haïti. Donc, c'est une façon de combattre le trafic, pour le trafic, la responsabilité, et on fait un comité à la jambe pour le faire travailler pour qu'il n'y ait pas trouvé dans cette situation, pour qu'il a combattre le trafic de trafic dans toute façon que l'on a manifesté dans la société, nous avons le pays parce que nous sommes les modèles qui combattent la question. C'est un modèle qui fait promotion pour liberté, bien-être, débit, création, pays. Consultants qui travaillent sur le document sable que nous allons parler de maintenant. Nous espérons que le document est de très bonne qualité et que l'atelier sable va permettre que nous rapprochons le document à la perfection et que nous allons parler de la stratégie efficace. Pour nous, il veut éradiquer, pratiquer ça dans la société. Le Réseur des jeunes actifs a organisé un forum de trois jours durant le week-end dernier de la commune de Hinch. La discussion portée sur la crise actuelle du pays, selon l'ordine Valérie, les conseils contenus dans les ouvrages de guides du citoyen et le contrat pour un autre nouveau environnement, une nouvelle Haïti, pourra aider les dirigeants et la population à transformer le système destructeur qui afflige le pays. Jusme Neftali, membre de l'organisation, a présenté une résolution adoptée par les jeunes participants au forum. Écoutons leur tour à trois micros de Yasmine Sanon. Nous, même 402 femmes avec 73 garçons pour yon total, sont des jeunes qui sont dans cette département dans le pays. Nous, le 6 juillet le 8 septembre, nous avons un troisième forum de Réseur des jeunes objectifs pour nous être capable de identifier les problèmes de jeunes, et de profiter de faire appel sur ce contrat pour yon leur environnement et yon leur société en Haïti. Fè promosyon pou Paklan, pou plis moun ka fèk konesans à. Prézanté li avèk potensyel kandidat pou eleksyon kabini la. Etan rezo an, nan tout département géographik peyi a, itilize guide citoyen kon mwoyen pou nou fèk respekte douan nou, epi kontinye rempli de voan nou pèden ap ankourajé populasyon an fèm mèm pratik lan. Itilize de zouti yo, kontra pou yon lot environnement ak yon lot sosyete en Haïti a gib la, nan batay politik rezo jen lan pral mèm sou tout territoire. Itilize kompetens militant alternatib a Haïti, pou renfonse kapasite nou nan batay na mèm konte systèm. Chache patenerya ansam akèk organizasyon ki kredib nan vi nasyonal. Sensibilite chak gren moun ki nan entouraj nou pou nou di yo, wwa yo pa yo akonte e li epot. Informasyon pou moun yo sou guide citoyen, pou yo kone ki jen pou yo ka al vote, pou yo sispan ven gren vote yo, epi pou kandidat yo sispan achete vote. Motive moun nou detekte nan entouraj nou, ki gen kapasite ak kredibilite, onetete pou reprezente nou nan eleksyon nan lide pou nou evite moun, sans moral. Nous refermons cette édition de Nouvelle Mère, c'est à vous de l'avoir suivi, restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.